Box vide, il y a bien longtemps qu'Abdelkarim El-Kadaoui est inatteignable dans son pays. Il est pourtant bien l'auteur de ce quadruple meurtre. Il en avait même fait l'aveu à un de ses frères avant de se volatiliser, malgré l'énorme dispositif de recherche alors mis en place. Une disparition voulue, organisée par l'entourage familial, selon les enquêteurs. Au centre de l'audience, au cœur de toutes ces interrogations, Mimoun, un des frères d'Abdelkarim. Il dit, je n'ai vu mon frère que très brièvement après qu'il ait tué sa femme. Il m'aurait dit, dis à maman qu'elle me pardonne. Après, je ne l'ai plus jamais revu. Le président, les enquêteurs, les partis civils n'en croient pas un mot. Comment Abdelkarim, sans argent, sans papier, sans voiture, sans téléphone, aurait-il pu gagner le Maroc sans une aide familiale ? Mais à l'audience, Mimoun ne changera pas de version. Il n'a jamais aidé, ni jamais revu son frère. Le calécope, comme c'est la règle en cas d'absence de l'accusé, de la peine maximale. Un peu de justice, un petit peu, pas beaucoup. Un peu. Parce que tant qu'on n'a pas fini avec lui... En finir, c'est obtenir du Maroc qui livre El Khadawi. Un meurtrier qui a juste eu l'aubaine de profiter du climat général détestable entre justice française et marocaine. Conséquence d'une plainte lancée en France en 2014 contre le patron du contre-espionnage marocain. Si les autorités marocaines ont envie d'interpeller M. El Khadawi, ils seraient interpellés. Depuis 2014, les relations entre la France et le Maroc se sont largement améliorées et j'espère que ces nouvelles relations vont permettre de pouvoir mettre à exécution ce mandat d'arrêt. Le verdict rendu ce jour peut-il changer la portée du mandat d'arrêt international émis contre Abdelkarim El Khadawi ? C'est tout l'enjeu de procès qui vient de se dérouler ici, à Valence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !